Et si nous sommes à Carcassonne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Purple Campus détenu à 100% par les chambres de commerce et d'industrie. C'est simple, c'est une structure unique, nous y sommes depuis ce matin avec Emmanuel Duteil. Elle est dédiée à la formation et à l'apprentissage. Bonjour Dominique Ressac. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes le directeur général du Purple Campus, qui dépend donc de la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie. C'est simple, Purple Campus, c'est l'endroit même pour la formation continue, pour l'apprentissage de toutes les chambres de commerce présentes en Occitanie. Et ce qui nous a plu aussi, c'est que vous venez à peine d'être créé, c'était en janvier cette année. C'est la première fois qu'en France, une région dispose d'un centre de formation comme celui-ci. Je vais vous prendre comme ambassadrice. Ça nous a plu, c'est sincère, ça sort du cœur. Vous nous avez bien nourris aussi avec vos... Oui, c'est vrai. ...aux bons apprentis. J'ai noté, Emmanuel, que vous ne saviez pas comment utiliser votre CPF. J'ai quelques idées à vous soumettre en fin d'émission. Plus sérieusement, donc, soyez bien évidemment les bienvenus ici sur le Purple Campus de Carcassonne. Donc, Purple Campus, c'est la nouvelle dénomination de l'outil de formation des chambres de commerce et d'industrie de la région Occitanie, la CCI de région, mais également les 13 CCI de notre région Occitanie. Mais qu'est-ce que ça a de particulier, pour qu'on comprenne bien ? Puisque, comme le disait très bien Elisabeth, c'est aussi bien un centre de formation des apprentis, ça on connaît tous, mais c'est avant tout un centre de toute la formation. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Vous avez tout rassemblé sur un même site et vous en avez 17 en Occitanie. Exactement. La clé d'entrée, elle est unique. Et elle est unique parce qu'elle va s'adresser de la même façon aux porteurs de projets, aux chefs d'entreprise, aux salariés, aux demandeurs d'emploi et également aux apprentis. On est sur une clé unique d'entrée sur la gestion et le développement des compétences et des qualifications dont les entreprises ont besoin. Le point de départ, on part effectivement de l'ADN des chambres de commerce et d'industrie. Quels sont les besoins en compétences et en qualification des entreprises ? Deuxième originalité, deuxième innovation, plutôt que chacun soit dans son coin, on a mutualisé. Donc tout le monde se rencontre. On a mutualisé nos forces. Tout le monde se rencontre et quel que soit demandeur d'emploi, apprenti, alternant, ils se rencontrent chez vous. Exactement. Et on a pour objectif de mettre en place la formation qui va bien au public concerné. Ce qui est très important, c'est qu'il y a eu une réforme là pendant la crise assez importante de l'apprentissage. Grosso modo, je résume, ça ne coûte rien à une entreprise de prendre un apprenti aujourd'hui, au point qu'il n'y a jamais eu autant de recrutement d'apprentis qu'en ce moment. Vous le voyez chez vous ? Oui. Alors, ça ne coûte rien. Il y a des aides financières. Bien sûr, grâce aux aides, ça ne coûte rien. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte des convictions auprès des entreprises. C'est un véritable investissement que font les entreprises. Mais vous confirmez qu'elles jouent le jeu pour la plupart et qu'elles continuent d'embaucher et que vous arrivez à placer vos jeunes ? Ah oui. On a eu, par exemple, sur la dernière rentrée, une augmentation de 21% du nombre d'apprentis. 21%, c'est 1200 apprentis de plus sur notre campus. C'est colossal. C'est colossal. Et également, un besoin pour répondre aux entreprises. Et permettez-moi, puisque nous sommes juste entre nous et que personne ne nous écoute, de préciser que nous avons d'ores et déjà plus de 2500 offres de contrats d'apprentissage sur nos campus pour la prochaine rentrée. Et on voulait juste vous parler, là, pour nos auditeurs. Vous tapez sur Internet des mots et des mets, M-E-T-S. Et vous allez voir, c'est un livre qui a été écrit ici par les apprentis du Purple Campus. Et pourquoi on vous en parle ? Parce que vous avez de très bons apprentis en cuisine. Mais bon, jusque-là, le français, ce n'était pas ce qu'ils préféraient. Grâce à la prof de français et grâce aux profs de cuisine, ils ont écrit ensemble ce livre de recettes. Et on l'a feuilleté avec Elisabeth. Chapeau à vos jeunes. Chapeau à vous. On voulait vous saluer pour ça. Donc, ça s'appelle des mots et des mets. Vous trouvez ça sur Internet et ce sera super. Et c'est ça, la puissance de l'apprentissage. Ici, 24 000 personnes formées, 6 000 apprentis, 18 000 stagiaires en formation professionnelle. Merci, merci à vous, Dominique Cressac. Vous êtes le directeur général de ce campus, de Purple Campus, qui dépend de la CCI d'Occitanie.